Et oui, même le samedi, les news, ciné et séries sont bien présentes. Alors quelles sont les choses à retenir ? On fait le point en bref. J'ai tout d'abord une bonne nouvelle, mais improbable en ce qui concerne le film en live-action sur Dora l'exploratrice. De toute manière, même cette phrase, elle est improbable. On apprenait il y a quelques temps que Michael Bay n'était en aucun cas à l'initiative du projet, ce qui a du rassurant. Aujourd'hui, on sait qui jouera le méchant Shipper. Ah oui, non, c'est un vrai méchant, un Shipper. Il s'agira de l'acteur bien connu, Benicio Del Toro, vu récemment dans Sicario, Star Wars 8 ou même Avengers 3. Shipper étant un renard, il ne fera que prêter sa voix, mais j'avoue que ce projet est de plus en plus intriguant. Et j'ai hâte un premier trailer qui ne devrait d'ailleurs plus trop tarder, Dora l'exploratrice le film sortant dans les salles américaines en août 2019. En parlant de nouvel acteur qui se joint à un casting, Deadline confirme que Adria Arjona est en pourparler pour le rôle principal féminin dans Morbius avec Jared Leto. Si cela se voit validé, elle jouera Martine qui, dans les comics, est la petite copine de Morbius, potentielle victime de sa soif de sang. On suppose qu'il sortira dans les salles en 2020, mais cela reste à être confirmé. Bon, et tant que l'on y est, on termine avec le Spider-Verse sur le grand écran. La productrice Amy Pascal a révélé qu'elle envisageait toujours de faire un film solo sur les Sinister Six, qui évoluerait visiblement dans le même univers que Venom, Morbius et j'en passe. La seule chose qu'elle attend, c'est que Drew Goddard soit intéressé pour le réaliser. Actuellement, il est plutôt rattaché au projet X-Force suite de Deadpool 2, ce qui fait qu'il n'est pas trop dispo. Bon, comme on ne sait pas vraiment non plus si le rachat de la Fox par Disney va impacter ce dernier, on ne sait jamais, ça pourrait s'accélérer. En tout cas, il est intéressant de se dire que Sony envisage toujours un regroupement de persos sur le grand écran, quitte à ne pas les faire affronter Spider-Man. L'idée, à mon avis, étant de proposer quelque chose d'assez similaire à la Suicide Squad. Une team de méchants, pas si méchants, affaire à suivre. Allez Marvel, c'est bien beau, mais qu'en est-il de DC Comics ? Tous les fans attendent impatiemment Aquaman, et c'est mon cas. Faut dire que les premiers retours sont plus que positifs, et j'ai vraiment hâte la séance la semaine prochaine. On sait que Warner Bros envisage déjà une suite, ce qui n'a d'ailleurs rien de bien surprenant. Mais actuellement, James Wan n'a rien signé. Il explique d'en avoir pas encore discuté tant que le film n'est pas sorti, ce qui est d'ailleurs assez cohérent. Tout dépendra aussi de son succès au box-office. Pour Black Panther 2 ou Doctor Strange 2, on se doutait du réel, mais jusqu'à présent, il n'y avait pas eu de confirmation. Vous voyez le genre. Bref, rendez-vous la semaine prochaine pour une vague de plaisir. Et dites-moi en commentaire si c'est un film que vous attendez encore plus maintenant. Bon, et comme chaque jour, on termine avec les news en vrac. Les monstres principaux de Godzilla, le roi des monstres, se dévoilent dans leurs affiches. Et elles sont très sympas. Mothra, Rodan et Ghidorah vendent déjà du rêve dans ses nouveaux visuels. Sorti en 2019. Et pour terminer, courte mise à jour trailer. Alors rien d'officiel sur ce qui sortira cette semaine ou d'ici la fin du mois. Mais de plus en plus de sources parlent d'un trailer de Spider-Man Far From Home ou même de Hellboy le reboot. C'est assez fort probable étant donné que les deux ont déjà eu les droits à des visuels diffusés lors du CCXP. C'est donc imminent. Peut-être la semaine prochaine, croisons les doigts. Et de toute manière, dès qu'il y a du concret, je vous tiens au courant sur les réseaux sociaux et sur la chaîne. C'était Matteo, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada